Nous allons voir comment fonctionne l'objet bouton. Sur cette page, nous avons déjà placé une image et deux zones de texte. Nous créons maintenant un bouton. Bouton de gauche, bouton... Nous allons prendre un bouton classique. Ce bouton, lorsqu'on cliquera dessus, nous permettra de nous rendre à la page 1. Donc on choisit au clic, on coche aller à la page, page 1. On valide. On peut bien sûr mettre du texte sur ce bouton. Ici, la zone de texte précédemment créée. Vous voyez qu'elle passe en dessous. Je vais donc monter l'objet 5 au-dessus de l'objet 6 pour que le bouton validé soit au-dessus. Je teste mon travail. Voilà, nous sommes passés à la page 2. Vous remarquez qu'il y a un lien qui s'est créé entre la page 0 et la page 1. Nous revenons à la page 0. Nous allons maintenant fabriquer un bouton qui permettra d'afficher la légende globule rouge lorsqu'on clique sur le globule rouge ici. Bouton de gauche, bouton... Nous allons seulement choisir cette fois un bouton invisible. Bouton invisible. On ne le programme pas de suite. On clique sur OK. On va placer ce bouton sur le globule rouge. On clique ensuite dessus pour le programmer. On demande donc, par exemple ici, à ce bouton, de réagir au clic. Au clic, ce bouton affichera l'objet globule rouge. Pour cela, on clique sur l'œil ici et on lui demande d'afficher, en cliquant ici, afficher l'objet globule rouge lorsqu'on cliquera ici. OK. OK. On teste le travail. On valide. Page 0. Tester. Lorsque je passe la souris sur le globule rouge et que je clique dessus, la zone de texte globule rouge apparaît. On peut aussi décider que cette action se réalise lorsqu'on survole le bouton invisible numéro 7. Dans ce cas-là, au clic, on coche ne rien faire, au survol, afficher, cacher le numéro 2. OK. OK. On valide. On teste. Et lorsqu'on survole le globule rouge, et lorsqu'on enlève la souris du globule rouge, l'objet se cache ou l'objet réapparaît. On peut programmer un bouton pour qu'il réalise plusieurs actions. Par exemple, ici, je vais lui demander au survol d'afficher globule rouge, mais de cacher le bouton validé. Je clique dessus. Je réédite le bouton en cliquant sur l'œil. Afficher 2, mais cacher 6 et cacher 5. On clique sur OK. OK. On teste son travail. Pas zéro. Tester. Et lorsque l'on passe la souris sur le globule rouge, le mot globule rouge apparaît, la zone de texte globule rouge apparaît, et le bouton validé s'est caché. Donc, on peut faire interabligir un bouton avec plusieurs autres objets. Sous-titrage Société Radio-Canada